Chaque minute, un camion de plastique est déversé dans l'océan. Chaque année, 100 000 mammifères marins sont tués par cette pollution. Ce plastique qui finit dans la mer, c'est un fléau pour les écosystèmes. Les graduées de plastique industriel, ce sont des petites billes en plastique qui font quelques millimètres, qui ne sont pas plus grosses qu'une lentille, qui peuvent prendre différentes formes, des billes, des flocons, des paillettes. On va les utiliser comme matière première dans l'industrie plastique pour produire différents types de produits, par exemple des jouets en plastique, des bouteilles en plastique ou encore des ustensiles de cuisine. On estime à l'échelle européenne que 265 000 de ces granulés finissent accidentellement dans l'océan chaque seconde. Cela ne peut plus durer. La perte de granulés peut arriver simplement en manipulant des sacs qui les contiennent, si il ne suffit que le sac se déchire, une vanne de camion-citerne mal fermée et des granulés tombent au sol. Ces granulés de plastique sont extrêmement légers et sont donc très sensibles aux aléas météorologiques. Ils sont donc emportés par les vents et par les eaux de pluie si aucune précaution n'est prise. Dès le 1er janvier 2022, tous les sites de production, de manipulation et de transport de ces granulés auront l'obligation de tout mettre en œuvre pour éviter une fuite accidentelle dans la nature. Et ils feront l'objet de contrôles. Mais nous devons aller encore plus loin, dépasser nos frontières nationales. Et c'est pourquoi nous allons porter notre ambition au niveau européen pour protéger encore plus, encore mieux, nos océans du plastique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada